Et bah mince, comme beaucoup beaucoup d'entre vous j'imagine, j'avais très très peu d'attente, et c'était finalement une bonne surprise. Mr Snow, let me ask you one final time, what are the Hunger Games for ? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler encore une fois grosse sortie d'actualité. Il sera question du nouveau Hunger Games, dites-moi en commentaire si vous l'attendez. Et je vous dirai aussi bien sûr ce que j'ai pensé de la saga originale avec Jennifer Lawrence. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop trop de hype autour de la sortie de ce nouveau volet, je pense qu'il y a moyen que ça bide un petit peu au box-office, certainement à cause de la crise qu'on a traversée à Hollywood. On verra ce que ça donne au niveau du box-office, en tout cas, le film, qu'est-ce que ça donne ? Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, on en parle. Ce nouvel opus d'Hunger Games est un préquel et est toujours réalisé par Francis Lawrence, réalisateur des opus 2, 3 et 4 de la saga originale. Le jeune Coriolanus est le dernier espoir de s'aligner à la famille Snow, autrefois riche et fière, qui est aujourd'hui tombé en disgrâce dans un capitole d'après-guerre à l'approche des 10e Hunger Games. Il est assigné à contre-coeur à être le menteur de Lucy Gray, une tribu originaire du District 12. Et donc ouais, comme j'étais en train de le dire, j'ai l'impression qu'il y a très très peu d'attente autour de ce nouveau film. Alors, d'un point de vue personnel, déjà, je ne suis pas forcément un giga fan de la saga originale. J'aime bien certains volets, mais sinon, voilà, ce n'était pas forcément maca. Mais de toute façon, même toute cette terre de films, de teenage movies qu'on s'est tapé avec Twilight, finalement, ça a quasiment commencé par ça, il me semble. Et puis ensuite, on a eu plein d'autres adaptations du même style. Alors, Hunger Games, Le Labyrinthe, Divergente, etc. Enfin voilà, il y a plein de teenage movies qui ont débarqué au cinéma. Ce n'était pas forcément mon truc. En plus, on avait choisi de conclure cette histoire avec un film en deux parties, ce qui avait été fait du côté d'Harry Potter. Alors pour moi, ça a vraiment plombé la saga, parce qu'on a vraiment terminé le tout sur une mauvaise note. Ça partait pas trop mal pourtant. J'ai revu les quatre longs métrages la semaine dernière. Le deuxième, pour moi, le second, voilà, c'est le meilleur et de très très loin. Et je vous laisse en commentaire me donner votre top des films Hunger Games. Personnellement, peut-être qu'en deuxième position, je mettrais le premier long métrage et ensuite le 3L4, comme vous voulez. Donc ouais, j'avais pas d'attente et je ne pense pas être le seul, ce qui fait que pour moi, ce retour de Hunger Games, c'est un sacré petit risque, sachant qu'on revient avec un préquel. L'histoire se déroule au niveau des dixièmes Hunger Games. On revient du coup avec une histoire sans Jennifer Lawrence. Et est-ce que ça va intéresser cette histoire autour de Snow, qui était du coup le méchant de la saga originale et qui est ici, du coup, le héros du film, un anti-héros, du coup ? J'avoue que j'ai plutôt peur au niveau du box-office et ça ne serait pas forcément mérité parce que le film est plutôt bon. Surtout qu'en plus de ça, c'est arrivé en pleine crise à Hollywood. Il n'y a pas eu beaucoup de promotion autour du long métrage. J'ai peur que ce soit un nouveau bide pour un blockbuster cette année. On va voir ce que ça donne. Et je ne suis pas sûr aussi que des suites soient prévues, même si, voilà, c'est assez ouvert à la fin. Mais je ne crois pas qu'une suite soit en projet. Je vous laisse nous dire ça en commentaire si vous en savez plus. En tout cas, une suite, pour ma part, pourquoi pas ? Parce que j'ai aimé. C'est peut-être aussi, je pense, que je ne m'enflamme pas le meilleur film de la saga, même s'il est très différent des autres. Déjà, il faut le savoir, ça dure 2h40. C'est le plus long film Hunger Games et je ne me suis pas forcément ennuyé, c'est vrai. J'ai bien aimé cette histoire qui est coupée en 3 chapitres. On sent qu'on n'a pas fait du remplissage pour rien. Il y a à boire et à manger, c'est solide, c'est dense. On va rester ici dans le du sens spoil. Peut-être que je serai cette fois-ci à contre-courant. J'avais dit la même chose dans ma critique d'Opanheimer et finalement, ça n'a pas du tout été le cas parce que la troisième partie d'Opanheimer, comme moi, avait été visiblement celle, le dernier acte avait été l'acte qui avait été le plus apprécié. C'est ce que j'avais dit, c'est ce que j'avais ressenti. Là de même, perso, le chapitre 3, ce n'est pas forcément ce qu'il y avait de meilleur, peut-être, mais c'est le moment que j'ai préféré. C'était différent de ce qu'on avait déjà vu. Alors, vous vous en doutez, c'est le moment où le personnage de Snow va petit à petit passer du côté obscur. Et ce n'est pas une surprise, je le rappelle, c'était le méchant de la saga avec Jennifer Lawrence. Et voilà, moi, j'ai bien aimé ce dernier acte, même si c'est vrai que le moment, voilà, tout ce passage disait qu'il venait petit à petit, il commençait à vriller petit à petit. Ce n'est pas forcément ce qu'il y avait de plus subtil. Si on veut commencer par parler des personnages, des acteurs, on est face à un casting là aussi qui est assez solide. Viola Davis, Peter Dinklage, Hunter Schaefer qui est ici aussi, qui nous vient d'Euphoria, qui n'a pas un rôle de ouf, ça c'est vrai pour le coup. Moi, ça m'a fait plaisir parce que vous le savez, j'adore Euphoria. Je suis en train d'ailleurs de me remater les deux saisons d'Euphoria et pareil, toujours, mais un giga kiff. Et c'est de très très loin l'une de mes séries coup de cœur de ces dernières années. Ça m'a fait plaisir du coup de la retrouver ici, de voir aussi que sa présence au casting, au casting d'un blockbuster et d'un nom comme Hunger Games n'était pas dérangeant parce que oui, on parle d'une icône trans. Autant vous dire qu'elle n'aurait absolument pas pu choper un rôle du côté des Animaux Fantastiques avec J.K. Rowling. Au niveau du duo que l'on va suivre, déjà en un premier temps, j'ai adoré Tom Blyph en Snow. Pour moi, c'était très bon, c'était crédible, il y a une belle montée en puissance du personnage, il a une belle prestance. Même s'il n'est pas encore le Snow qu'on a vu dans la saga originale, on voit qu'il y a déjà pas mal de petites choses qui montrent qu'il est malin, qu'il est prêt à tout pour arriver à ses fins. C'est surtout lui en fait qui me donne envie de voir une suite parce que j'ai envie de retrouver cet acteur dans la peau de ce personnage. Pour le coup, c'est vrai que j'ai plus envie de le retrouver lui dans le rôle plutôt que Rachel Ziegler, Rachel Ziegler que j'adore quand même. Le duo s'en sort plutôt bien et c'est vrai que Rachel Ziegler, je commence à avoir une certaine empathie pour cette personne parce que vraiment, on sait déjà tous que 2024-2025, elle va s'en prendre plein la gueule. Le Cendrillon qui arrive, waouh, ça va être chaud. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je vous raconte des bêtises, c'est pas Cendrillon bien sûr, c'est Blanche-Neige, mais chaque information que l'on voit aujourd'hui sur Blanche-Neige, c'est polémique sur polémique. Ça va être vraiment terrifiant quand ça va arriver. Déjà, c'était cool de la retrouver dans un bon film parce qu'elle était vraiment superbe, une vraie révélation dans le West Side Story de Spielberg. Ensuite, il y a eu une belle erreur de parcours du côté de Shazam 2, Blanche-Neige, on en a parlé, ça fait peur. Et là, j'avais un petit peu peur de même de la retrouver dans un blockbuster qui allait être vraiment très très moyen. J'avais peur de l'avoir en fait enchaîné un nouveau projet foireux et c'est pas le cas. C'est une actrice que j'aime bien pour sa douceur. Je trouve qu'elle jouit d'une belle cote de sympathie auprès de certaines personnes. Après, c'est vrai qu'en termes d'acting, c'est pas forcément ça tout le temps. Il y a des passages où c'est assez criant, c'est pas très très bien joué dans le West Side Story. Alors le West Side Story, j'irais pas jusqu'à dire qu'elle jouait mal, mais en tout cas, c'était pas le personnage féminin fort du long métrage. Ariana Deboze était loin devant. Après, c'est vrai que son personnage est un peu chelou, un peu nié, les passages chantés. Parce que oui, dans cette Hunger Games, il y a pas mal de moments chantés. Je dirais pas qu'on est dans une comédie musicale, mais voilà, quand même, il y a des passages chantés. Et bah, ça arrive un petit peu à chaque fois comme un cheveu sur la soupe. C'est un peu bizarre, en tout cas, globalement, le casting est bon. Ça fait encore un peu moins Teenage Movie, parce que oui, Hunger Games, il y a toujours une part de politique qui était assez prononcée. C'est encore le cas ici, c'est mature par moments. Il y a toujours des trahisons, des magouilles. Là où je vous disais que ça fait peut-être un petit peu moins Teenage Movie, c'est parce que oui, il y a moins de tête de miné au casting. Et d'ailleurs, une question qu'on peut se poser, Est-ce qu'il faut voir les films originaux pour se lancer sur ce nouveau volet, qui, encore une fois, est un préquel ? Alors, ma réponse ici, je pense qu'il est quand même préférable de mater le premier film. C'est important, à mon sens, pour avoir déjà quelques bases au niveau du concept, au niveau de l'univers, parce que sinon, vous allez débarquer directement dans cette histoire. Et on va vous parler de moissons, on va vous parler de districts. Et voilà, si vous ne connaissez absolument pas Hunger Games, je pense que le début va être un petit peu compliqué. Et on va vous parler chinois. D'ailleurs, on parle pas mal de maturité, il y a aussi un peu d'humour, notamment avec le présentateur d'Hunger Games, qui nous a beaucoup amusé dans notre salle de cinéma, qui rappelle, voilà, un petit peu ce personnage rigolo, un petit peu barré, qu'on avait le présentateur d'Hunger Games, des premiers films qui étaient interprétés par Stanley Tucci. J'avais bien entendu envie de revenir de même sur l'aspect visuel du long-métrage, qui est très très cool, qui est travaillé, c'est sombre là aussi, c'est mature. Ça a vraiment de la gueule, on est face à un univers et des images qui sont crédibles. Il y a des gros gros plans parfois qui sont très numériques, mais qui sont plutôt bien foutus, c'est joli. On y croit, il y en a beaucoup dans les trailers, des plans qui sont comme ça, qui sont bien cadrés, qui ont de la gueule. Et je me suis un petit peu enflammé, parce que c'est vrai que lorsque j'ai vu les trailers, je me suis dit, waouh, si tout le film est comme ça, ça va être incroyable. Parce que ouais, on a des beaux plans, il y a de la puissance, il y a de la densité dans ces décors, tout comme l'histoire, comme on l'a évoqué, des décors parfois qui sont aussi assez vintage. Il y a une envie de bien faire, ça se voit, c'est cool, c'est bien fait, les effets spéciaux le sont d'eux-mêmes. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de mise en scène, c'était pas forcément dingue. On n'en attendait pas forcément plus de la part de Francis Lawrence, qui a un style de mise en scène assez classique. Il n'y a pas de grosse, grosse idée, même si on a une réalisation qui est assez dynamique durant les Hunger Games, avec une caméra qui va beaucoup tourner autour des combattants, et qui va presque bouger en fonction des mouvements des combattants. On a même, on dirait, et ça c'est dommage, mais on dirait qu'on a une tentative de plan-séquence. Vous savez, lorsqu'on lance les Hunger Games, si on a la caméra qui va commencer à passer d'un personnage à un autre, en train de se battre avec les autres personnes, le plan est assez long, ça se tape dans tous les sens, et là tu te dis, c'est bon, on est parti pour avoir un beau plan-séquence, et finalement ça va pas être le cas, parce qu'ensuite on va avoir mais que des cuts. Donc ouais, c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est dommage, mais au niveau de la réalisation, je trouvais que ça manquait un petit peu d'idées, de bonnes choses, de choses vraiment impressionnantes. Heureusement qu'on a certains visuels qui ont de la gueule, ça a bien plus de gueule que pas mal de blockbusters bien plus coûteux qui sont sortis cette année. Donc ouais, finalement vous l'avez compris, j'ai plutôt bien kiffé, j'ai pas forcément senti le temps passer. Les personnages et les acteurs sont plutôt bons, malheureusement Rachel Ziegler c'est pas forcément celle qui brille le plus. C'est un projet qui est assez dense, il y a pas mal de choses à raconter, vous savez c'est plutôt cool d'avoir tout rassemblé dans un seul et même film, parce que vous les connaissez, les personnes d'Hollywood. Je pense qu'il y en a certains qui ça aurait pas forcément dérangé d'étirer le tout et de faire, je sais pas, deux films de 2h ou deux films de 2h15. Heureusement c'est pas le cas ici, et on est face à un film qui est plutôt solide. Visuellement c'était plutôt cool, et pour finir petite déception concernant la bande originale qui était plutôt sympathique, parfois dans la trilogie originale, et qui est ici assez générique et peu marquante. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'oeuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news, et réaction à l'actualité, mais aussi à devenir membre au soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. J'ai très hâte, c'est vrai, on va se retrouver la semaine prochaine pour parler du Napoléon de Ridley Scott. Vous savez que j'adore le réalisateur casting de ouf en plus, Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby. Je suis très pressé de voir le long métrage, c'est le film que j'attends le plus en cette fin d'année. Je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine, et je vous dis à très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501